Demba Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Un conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes se tient au moment où des milliers de jeunes sont des diplômés et qui se disent sceptiques déjà sur les conclusions de cette rencontre. Que faut-il pour rassurer afin d'assurer l'entrepreneuriat ? Oui, merci déjà. Je tiens à préciser que cette activité est extrêmement importante dans la mesure où le monde de l'emploi avait besoin d'une rencontre des gens. Mais vous le savez, le chômage est un problème en réalité qui existe un peu partout. Même dans les pays de plein emploi, il y a ce qu'on appelle le chômage résiduel. Aujourd'hui, il est évident qu'au niveau national, le Sénégal rencontre d'énormes problèmes, surtout avec la frange des diplômés de l'enseignement supérieur qui rencontrent beaucoup plus de problèmes, mais aussi la frange de la jeunesse qui est âgée de 21-25 ans, 25-30 ans. Mais j'avoue que cette rencontre, ce conseil entre dans le siège de trouver des solutions. Et je pense que c'est une situation extrêmement louable. Ce qu'il faudrait comprendre d'ailleurs, c'est que nous avons un problème extrêmement profond qui est un problème purement économique. Parce que la question de l'emploi est une question d'abord économique avant d'être sociale. Et je pense qu'il y a l'esprit de transformation structurelle de l'économie, le développement d'une croissance inclusive qu'il va falloir mettre en branle comme un premier élément. L'autre élément, c'est que dans les arbitrages d'investissement, il faudrait faire de sorte que l'emploi soit considéré comme un indicateur de performance ou un élément de choix des investissements. Aujourd'hui, on choisit beaucoup. On parle de promovilles, on parle de PUDC, on parle d'un certain nombre de programmes financés avec l'argent public, mais dans lesquels l'approche HIMO, haute intensité de domaine d'oeuvre, n'est pas mise en brale, dans lesquels l'indicateur de performance emploi ne permet pas en réalité d'évaluer. L'autre aspect, c'est que dans un pays, il y a cette vocation du secteur privé de soutenir l'économie, de soutenir la croissance, mais aussi de créer de l'emploi. Mais dans des pays où il y a des gaps d'emploi, l'État vient en compensation de l'action du secteur privé en proposant des programmes publics d'emploi exclusivement orientés vers des cibles qui ont des difficultés d'accéder à l'emploi. Et c'est cela qui explique dans le discours du chef de l'État des derniers temps cette orientation vers des activités allant dans le sens de pavage, de protection de l'environnement, etc. Pensez-vous que l'ambition du président de la République pourrait régler la question du chômage des jeunes chômeurs ? Oui, en réalité, c'est des mesures d'atténuation auxquelles on va assister. Parce que s'il y a de l'argent qui est disponible, s'il y a la volonté politique qui est affirmée, je pense qu'il y a d'autres éléments à prendre en considération, c'est-à-dire l'expert technique qui va accompagner ça, mais aussi la bonne organisation. Aujourd'hui, vous le savez, on n'a pas de service public performant au Sénégal. Et donc, il faudra penser à réorganiser tout ce service public-là chargé d'accompagner l'emploi ou les jeunes, en commençant par supprimer ou spécialiser, ou en tout cas rationaliser l'ensemble des structures en charge des questions de jeunesse. Et je pense que, je le dis souvent, dans des pays où ça marche, c'est un seul service public qui est en charge de l'emploi. Donc, c'est le moment d'aller vers ça. L'autre aspect aussi est que nous avons un tir au fertile d'entrepreneuriat. Le secteur informel sénégalais, moi, je pense que c'est là où il faut orienter les financements, c'est là où il faut orienter l'encadrement et la modernisation, afin qu'on ait un nombre, en réalité, critique de PME-PMI qui permettent aujourd'hui de permettre à ces jeunes d'avoir un emploi. Parce que, aussi, comprenez-le, on veut forcément orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat comme nouveau paradigme, mais ça ne marche pas. Le système éducatif sénégalais, le système même de l'éducation nationale, oriente les gens vers l'emploi salarié. Aujourd'hui, tout ce qui gère l'emploi, c'est des salariés. Aujourd'hui, la grande orientation, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est la chasse gardée directe de ceux qui sont ici des darras ou de ceux qui n'ont aucune instruction. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait de ce secteur-là un secteur qu'il va falloir peut-être accompagner de façon beaucoup plus accrue. Certains doutent encore de la volonté du chef de l'État après toutes les promesses tenues. Est-ce pour vous une occasion pour le président Macky Sall de convaincre par des actes ? Non, moi, je pense que convaincre, ça passe par des actes. Et je pense qu'il y a des actes forts qui sont aujourd'hui posés par le président de la République parce que jamais de l'histoire, en réalité, de la gestion de l'emploi dans ce pays, une telle offensive n'a été mise en branle parce que ça fait près d'un mois et demi, de deux mois qu'on ne parle que de l'emploi. Et ça, c'était le grand combat de tous les grands acteurs de l'emploi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une volonté qui est affirmée en termes d'orientation résolue vers la question de l'emploi, en termes d'investissement de fonds. Parce qu'aussi, comprenez-le, l'emploi coûte cher et il faut des sommes conséquentes. Et je pense que le président de la République a cassé quand même sa tirelure 1 pour financer. Mais comme je le dis toujours, il faut du suivi, il faut de l'expertise, mais aussi et surtout, il faudrait en réalité un contrôle et une grande organisation de tout ce secteur-là. Aujourd'hui, la volonté politique, elle est affirmée oralement, elle est affirmée par des actes. Mais je pense que ce qu'il faut, en réalité, pour que les gens s'y croient, c'est des réformes en réalité majeures, des ruptures profondes. Et ces ruptures profondes, je pense que c'est inéluctablement avec cela. Demba Diob, la rédaction de Walfadri vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes inspecteur du travail et la sécurité sociale.